DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, comme disent les anglophones. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux congolais. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté du Maroc. Nous allons parler de la coupe de la CAF. La phase de groupe, il y a eu tirage. Et au Maroc, bien sûr, on va retrouver Jean-Florent Ibenge, Ikuangé et la renaissance sportive de Berkane qui doivent se méfier de ce groupe D où ils sont logés ensemble avec des équipes valeureuses aussi. En effet, la Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort de ses compétitions Interclub en son siège au Caire en Égypte. Hier, mardi 28 décembre 2021, Jean-Florent Ibenge, Ikuangé, Rossen Tousila et Chadak Mouzungou ainsi que leur formation, la renaissance sportive de Berkane qui évolue en Botola à pro au Maroc, championnat de première division au Maroc, qui ont été tirés dans le groupe D en compagnie des Tanzaniens de Simba Essay, d'Enoch Inonga Abaka, un ancien du Darin Club Montemapembe et du FC Renaissance. Il y a également dans ce groupe les Ivoiriens de la SEC Mimosa ainsi que les Nigériens de la Gendarmerie Nationale Tomber du Darin Club Montemapembe. Lors de ce tour de cadrage, rappelez-vous, au match allé, les Immaculés avaient perdu sur le score de 2 buts à 0 et au stade des martyrs, ils n'étaient pas parvenus à renverser cette équipe nigérienne qu'ils ont battu sur le score d'1 buts à 0 avec un but de William Licuta. Et ce seul but n'a pas suffi pour répécher les Immaculés et pour tenter de se qualifier. Et le Darin Club Montemapembe aurait-il pu rencontrer Jean-Florent Ibenge s'ils avaient éliminé la gendarmerie ? Est-ce que le tirage aurait réservé ce même sort ou est ainsi ? On ne sait pas, en tout cas, seul Dieu sait, en tout cas parce que peut-être que ça aurait été une autre composition. En tous les cas, Jean-Florent Ibenge s'il avait eu à rencontrer le Darin Club Montemapembe, c'est un club qu'il connaît parfaitement bien. Alors le technicien congolais et ses troupes devront clairement être méfiants de l'ensemble de leurs adversaires dans ce groupe, notamment les Nigériens de la Gendarmerie Nationale qui semblent avoir une très bonne équipe avec énormément d'individualités à faire valoir. Vous savez, le Niger, même dans leur équipe nationale, il compte beaucoup plus sur les joueurs locaux, ce qui signifie quand même que les clubs fournissent aussi des joueurs qui sont aussi forts. On voit comment l'équipe nationale du Niger se débrouille. Alors cette équipe de la Gendarmerie Nationale du Niger semble être le petit poussé dans ce groupe puisque la SEC Mimosa est un habitué des grandes compétitions Interclub en Afrique. C'est un club très connu, c'est parmi les équipes les plus connues ici en Afrique. Vous avez également Simba SC qui est aussi habitué à ce genre de compétition. Et donc Simba SC et la SEC Mimosa, la Rénaissance Sportive de Berkane, peut avoir une idée sur ces deux équipes puisque ce sont des équipes qui sont assez régulaires dans la compétition africaine Interclub. Mais pour la Gendarmerie, ce n'est pas trop le cas. Et donc c'est une équipe à laquelle il faudra se méfier pour ne pas tomber dans ce complexe de supériorité et ainsi être surpris sur le terrain. Donc voilà un groupe assez abordable au regard des performances de la Rénaissance Sportive de Berkane. Ces dernières années, la Rénaissance Sportive de Berkane qui s'est toujours sortie de la phase des groupes et qui va même beaucoup plus loin, voire jusqu'en finale. Mais méfiance, méfiance, il ne faudrait pas en tout cas dormir sur ses lauriers. Il faut travailler et pour espérer en tout cas se sortir de ce groupe. Alors nous continuons ce tour d'horizon. Nous allons cette fois-ci aller en Tanzanie pour parler d'un des adversaires de Jean-Florent Ibengui. Ikuangye, vous l'avez compris, il s'agit de Simba Essay où l'international congolais ancien de football club Renaissance de Kinshasa et du Dany Klemote Mapembe fait déjà tabac de ce côté-là. On en parle tout de suite après cette courte pause. En Tanzanie, du côté de Simba Essay, Inonga Baka est nominé pour le prix du meilleur joueur du mois de décembre. Le défenseur international congolais ancien du Daryl Klemote Mapembe et du FC Renaissance, Enoch Inonga Baka dit Varane, fait déjà sensation en Tanzanie. Grâce à ses remarquables prestations, l'ancien du Daryl Klemote Mapembe fait donc partie des trois joueurs de Simba Essay nominés pour le trophée Emirates Aluminium Company, récompensant le meilleur joueur du mois de décembre. C'est pour succéder à Bernard Morrison, un ancien de l'ES Vita Club et du Daryl Klemote Mapembe. La question bien sûr reste posée. Qui donc de Inonga Baka ou de Joshua Onyango et encore Jonas Nkoudé succédera aux Ghanéens ? La réponse à attendre après la publication des résultats à part le club tanzanien. Inonga Baka, tout comme ses deux challengers, gardent leur chance de remporter ce trophée. La grande particularité de ce trophée pour ce mois de décembre, c'est que tous les nominés sont tous des défenseurs. Le vainqueur de ce prix, sponsorisé par Emirates Aluminium Company, persévéra 2 millions de shillings, soit environ 16 000 euros. Bonne chance donc à l'international congolais Inonga Baka, dont les performances en Tanzanie n'ont pas laissé en tout cas indifférent. Ceux qui l'ont nominé pour gagner ce prix, ce trophée, meilleur joueur du mois de décembre de Simba SC. Et la récompense est tout aussi proportionnelle à la performance de ces joueurs-là. 16 000 euros, c'est vraiment beaucoup. Et si jamais Inonga Baka arrivait à gagner cela, ça va le rendre encore beaucoup plus performant et consciencieux dans son travail. Et c'est ici aussi l'occasion de nous interroger une fois de plus sur l'absence d'Inonga Baka dans la liste de 27 joueurs d'Hector Raul Cooper pour le stage prévu au Caire du 30 décembre au 8 janvier prochain. Est-ce que Hector Raul Cooper n'a pas des échos de ce joueur qui est resté constant ? Il a quitté le Daryl Klemotema Pembe, il était aussi défenseur titulaire lors du championnat d'Afrique des Nations. Comment ne peut-il pas se retrouver dans cette liste d'Hector Raul Cooper ? Je pense qu'Hector Raul Cooper n'a pas eu suffisamment d'informations. Peut-être que son adjoint Daouda Lu Pembe n'a pas aussi très bien joué son rôle. Inonga Baka a tout à fait sa place et le fait qu'il soit nominé parmi les meilleurs joueurs du mois de Simba Essay, ce n'est pas un hasard. A noter que Simba Essay occupe actuellement la deuxième place du classement du championnat Tanzanien de première division derrière Young Africa. Kayang Africa justement qui a donné les trois joueurs sélectionnés en Tanzanie par Hector Raul Cooper. Alors poursuivons ce tour d'horizon en faisant un escale ici en République démocratique du Congo avant de reprendre notre avion et nous envoler vers la Chine où Oscar Maritou se fait encore parler de lui. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Nous parlions du tirage de la coupe de la Confédération africaine, la C2 de la CAF. Alors on a parlé de Jean-Florent Ibenge et de la renaissance sportive de Berkane avec ses deux Congolais, Shadraq Muzungu entre autres, et Rosentoussila qui sont logés dans le groupe D et qui vont devoir défier les Ivoiriens d'Asek Mimosa, les Tanzaniens de Simba Essay ainsi que les Nigériens de la gendarmerie nationale tombeurs du Dalin Klomotema Pembe. Nous revenons au groupe OC où le tout-puissant Mazembe va donc devoir faire face à certaines équipes dont Al-Massri de l'Egypte, l'équipe Brazzavillois de Toho ainsi que l'équipe camerounaise de Coton en sport. Est-ce un groupe relativement abordable pour le tout-puissant Mazembe anglais-bert ? Ou est ainsi ? Seules les prestations de cette équipe pourront confirmer cela. La Confédération africaine de football qui a procédé au tirage au sort de ses compétitions inter-club hier mardi 28 décembre 2021 au siège de la CAF au Caire en Égypte, le seul représentant congolais qui reste en lice, le tout-puissant Mazembe anglais-bert, jouera dans le groupe C en coupe de la Confédération africaine aux côtés des Camerounais de Coton en sport de Garoua, des Égyptiens d'Al-Massri et des Congolais de Brazzaville. De Toho, les Corbeaux-Louchois qui n'ont pas réussi à se hisser dans la face des groupes de la Ligue des Champions vont se contenter de cette compétition pour sauver leur saison africaine dans ce groupe. Est-ce un groupe très abordable ? A priori, oui. Le tout-puissant Mazembe reste le club le plus titré dans ce groupe. Et sur papier, le tout-puissant Mazembe est très clairement favori et pourrait, en tout cas sur papier, être parmi les deux clubs qui pourraient se qualifier. Mais attention, méfiance. Le tout-puissant Mazembe sera donc obligé de se méfier de ses adversaires pour éviter clairement des mauvaises surprises. Et puis, il faut dire que cette saison, dans la compétition inter-club, Mazembe n'a pas encore montré grand-chose. Mazembe s'est qualifié dans cette phase des groupes au détriment de l'équipe sud-africaine de Galante. Mais le tout-puissant Mazembe n'a inscrit aucun but, mais s'est qualifié à la faveur de l'autobus ici à Lubumbashi. Donc, méfiance. Mazembe qui, c'est vrai, monte un tout petit peu en puissance. J'espère, ça a amélioré, étant donné aussi qu'il reste le seul représentant de la République démocratique du Congo. Il a donc notre appui à nous tous. Poursuivons ce tour d'horizon et atterrissons en Chine. En Chine, où Oscar Tati Maritou se fait encore parler de lui en signant son cinquième but en cinq matchs avec son équipe de Kangzou Mighty Lions. Oscar Tati Maritou et les Kangzou Mighty Lions ont partagé le point du nul. Un but partout devant le Shanghai Shenhua. En match comptant pour la sixième journée du groupe de la rélégation de ce championnat. L'attaquant en Congolais est véritablement l'homme de la situation de son club. Comme lors de ses quatre dernières sorties, c'est encore lui qui a inscrit l'unique but des siens à la 33e minute. C'est son cinquième but en championnat et le neuvième toute compétition confondue. C'est plutôt un bon résultat au regard des circonstances parce qu'ils croisaient le leader de ce groupe. Ils occupent la troisième place avec 21 points et ne sont pas en danger pour le moment. Pour la prochaine journée, ils croiseront le jeudi 31 décembre la formation d'Aliane Pro. Et en cas de succès, ils vont assurer leur maintien alors qu'il reste deux journées à disputer. Bonne chance donc au Congolais Oscar Tati Maritu qui continue à s'illustrer là-bas en Chine. Ils continuent en tout cas à faire de belles performances et c'est une très très bonne chose pour lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique de DMTV et laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour ça, cliquez tout simplement sur celle que vous voyez apparaître dès que vous êtes abonné. Encore une fois, merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Pourquoi pas un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.